le dernier épisode avant celui là que je vous ai mis sur youtube il y avait une mise à jour donc là on en a une nouvelle avec décembre 2020 donc froid mortel l'ombre mortelle de l'hiver alors que les nuits s'allongent l'obscurité semble d'autant plus profonde et terrifiante pour beaucoup d'entre nous il s'agit d'une bonne excuse pour chercher la lueur réconfortante d'un feu de cheminée ou du moins d'une ampoule cependant si vous êtes du genre à affronter courageusement le danger et à profiter de chaque poussée d'adrénaline et ben cette mise à jour vous est dédiée chers amis lisez la suite si vous l'osez alors faites attention à ce que vous souhaitez pendant des mois nous avons entendu vos complaintes les zones cauchemars ne sont pas assez difficile vous disiez on veut un vrai défi très bien le message a bien été reçu accueillons la zone mortelle web et écoutez ce sera sans moi la zone mortelle je sais pas ce qu'il vous faut parce que bon déjà il n'est pas simple un state of dick et 2 par rapport au 1 le côté coop n'est pas super bien optimisé on en a on l'a vu je vous l'ai montré je vous en ai fait une vidéo vous avez pu voir que c'est pas de la coop c'est de l'entraide donc enfin je sais pas vous demander des choses tout le temps au niveau des temps mieux ils vous ont entendu mais c'est toujours trop simple mais en fait quand on parle avec vous après ce qu'on s'aperçoit ce qu'en fait vous avez recher le jeu ou carrément vous avez cheaté donc effectivement quand on cheat ou quand on rush c'est très facile par contre quand on fait un jeu correctement ça l'est beaucoup moins et je trouve que les zones qui sont déjà ne serait ce qu'en facile quand on est en solo c'est super compliqué de gérer les coeurs de peste etc et que le fait que le côté coop ne soit que de l'entraide c'est pas voilà c'est pas très très simple comme jeu mais bon ils vous ont fait une zone mortelle tant mieux pour vous mais en tout cas j'y foutrai pas les pieds je vous le dis ce nouveau niveau de difficulté ultra hardcore il y en avait déjà un qui est déjà pas mal dur vous le trouvez trop simple j'aimerais bien voir votre jeu ça m'intéresserait pour ceux qui jouent en ultra hardcore de voir comment vous jouez en solo bien sûr pas en coop c'est pas de la coop je le redis en entraide ou si vous rushez ou si vous n'avez pas cheaté parce que si vous mettez si vous mettez des munitions illimité etc etc comme on voit beaucoup sur youtube oui c'est très simple quand on a les munitions la nourriture enfin tout ce qui sert à survivre en illimité mais c'est pas bien de cheater dans un jeu mais bon j'attends de voir s'il y en aura qui qui me donnera un lien sur une vidéo où il joue en ultra hardcore sans cheat sans mode et sans autre chose pour voir s'ils s'en sortent aussi bien que ça mais bon tant mieux pour vous après tout c'est vos jeux donc ce nouveau niveau de difficulté ultra hardcore vous propose la version de state of decay 2 la plus difficile à ce jour les zombies sont encore plus dangereux les ressources et les armes sont encore plus difficiles à trouver mais c'est pas un problème si vous cheaté vous avez déjà limité à trouver et la peste sanglante vous tue plus vite qu'un zone cauchemar donc c'est à dire plus rapidement que les autres façons de jouer ok oui le saviez vous toutes les tous les tous les montres ont la peste ça ils ont oublié un s tous les montres ont la peste sanglante donc on n'a que des zombies pestiférés dans cette zone là ils ont oublié un s les monstres là ils ont mis des montres j'ai les montres bref tout comme pour les quatre autres niveaux de difficulté vous pouvez régler votre partie sur mortel ou augmenter le niveau d'un ou deux paramètres avant de vous lancer dans cette nouvelle expérience terrifiante voici quelques-uns des défis qui vous attendent paramètres action les dégâts infligés à votre survivant et à vos véhicules sont augmentés les montres sont remplacés par des monstres pestiférés les coeurs de peste sont plus résistants et la peste sanglante vous tue en moins de cinq minutes waouh déjà que c'est compliqué quand on a la peste donc ça ça obligerait d'avoir les médocs sur nous qui nous font tout le temps quoi donc on a déjà pas des gros sacs mais bon ça doit être super hard non empêche ça doit être super compliqué à gérer paramètres communautés vos survivants consomment plus de nourriture obtiennent considérablement moins d'expérience et de statut et souffre d'une énorme pénalité de morale la réparation des armes coûte plus cher comme de nombreuses actions au sein de votre base ok mais bon tout ça ça vous gêne pas quand vous cheater alors paramètres cartes les véhicules sont extrêmement rares quand ils apparaissent ils sont toujours très sérieusement endommagés et à court de carburant d'accord on a déjà pas beaucoup la plupart des maisons n'ont rien d'utile à vous offrir et la carte possède deux fois plus de coeurs de peste que la carte au niveau cauchemar et ben ça promet bon courage à vous pour accompagner cette nouveauté nous avons réajusté quelques aspects des autres niveaux de difficultés l'action au niveau cauchemar inclut désormais des hurleurs pestiférés et des boursouflés pestiférés oui parce que jusque là on avait deux sortes de zombies les pestiférés dans les autres zones pas dans les zones hard si vous jouez en hard vous n'avez que des pestiférés alors qu'en normal en facile autres vous avez les zombies pestiférés et les zombies normaux déjà que quand il faut se taper les coeurs de peste on se demande si ça va s'arrêter d'arriver les pestiférés là mais là s'il ya plus que de ça eh ben je vous souhaite bon courage nous avons juste nous avons ajusté les attaques des hurleurs et des boursouflés pestiférés pour éviter qu'ils éliminent en un seul coup aux survivants waouh waouh les arbalètes apparaissent désormais moins souvent sur les cartes au niveau terreur et supérieur car les joueurs trouvaient qu'elles apparaissaient trop fréquemment c'est vrai que ça par contre on avait énormément d'arbalètes donc ouais et moins moins d'armes que qu'il y avait de nombre d'arbalètes voilà après l'arbalètes c'est sympa à jouer aussi un à distance c'est sympa enfin moi je trouve on verra mais je n'irai pas dans cette zone à consulter tous les détails nouvelles difficultés mortelles dans nos notes de mise à jour sur le support state of decay.com optimisé pour la série xs le support vous informe qu'il ya une nouvelle série x et s sur console ils sont en train de travailler avec acharnement dessus pour améliorer les personnes les performances et la qualité visuelle ils sont en train de préparer ça en fin de compte il vous il y aura une meilleure qualité d'image le nouveau contrôle vous pourrez être en 60 en 60 par seconde être en 4k ou en 1080p pour la série s en résolution donc pour les xbox série x et s oui parce que voilà il ya les nouvelles consoles c'est la meilleure console sont les meilleures consoles pour cette expérience et pour surtout jouer en deux joueurs voilà c'est ce qu'ils vont mettre en place dont vous améliorez au niveau des consoles donc xbox série x s vont améliorer votre jeu en au moins à deux joueurs nous travaillons durement pour vous donner plus d'amélioration ainsi que sur les autres plateformes comme les pc ne vous inquiétez pas il prévoit aussi de rajouter de rajouter une arène avec des équipements et des outils de nouveaux équipements et de nouveaux outils qui s'appellera de stay frosty pack qui inclura de nouvelles armes et etc etc 15 nouveaux items donc ça c'est ça ce sera à vous de voir donc là après c'est les détails de de ce que ça contiendra il y aura des nouvelles tenues des nouvelles armes enfin voilà tout ça je vais pas y rentrer dans les détails et aussi il est maintenant temps de passer au world world to pack d'accord on avait vous savez qu'ils ont l'habitude de changer les packs j'entends par les packs les cadeaux donc le mois dernier je crois quand j'ai fait la vidéo précédente c'était le western qui était à l'affiche où j'avais rigolé d'ailleurs avec vous parce que bon ben le western avec les zombies ça aurait été un petit peu ridicule de s'habiller en en cow-boy donc là ils ont mis en place le world world to pack donc donc il faut qu'on s'assure d'avoir bien fini le mode de go backpack avant le mois prochain voilà et le d'autres comme ils disent d'habitude les autres packs une fois qu'un est fini d'autre qu'on que vous avez peut-être raté vont revenir ils les remettent en place ok bon on va continuer la partie donc ça c'était concernant la mise à jour de pour décembre de décembre 2020 ce qui vous attend pour les joueurs les plus chevronnés je dirais donc froid mortel ok on va continuer notre partie je sais plus trop où j'en étais j'ai regardé un petit peu mais avant on n'avait rien fait de bien spécial je crois qu'on est bloqué au niveau recrutement on a huit perso déjà donc je crois pas qu'on puisse en avoir plus il y en a deux qui ont pas de métier donc on va voir si on les gicle ou pas selon les gens qu'on va rencontrer parce qu'ils prennent de la place c'est des bouches à nourrir et ils n'ont pas de métier donc c'est un petit peu embêtant alors où alors quelqu'un a disparu ok alors je vais regarder faut-il encore que je me rappelle voilà les essuie caput disparition ok donc je vais voir au niveau la communauté donc elle je crois qu'elle a pas de métier j'ai pas habillé donc je m'en sers un petit peu de cobaye je suis sadique alors augmentation de la distance de la reconnaissance de la détection des ennemis de la durée de l'arme non interaction plus discrète visibilité réduite on va lui mettre ça voilà j'en ai pas d'autres qui deux secondes j'ai pas fini alors yana qui a une quête tais-toi la garde-robe on s'en fout donc on a anna qui a une quête est ce qu'on joue avec magda je m'en rappelle plus donc magda est fatigué pour la laisser on va peut-être prendre anna ah ouais mais c'est shérif je veux pas faire shérif vous m'avez pas dit ce que vous vouliez quel chef vous vouliez commettre vous m'avez absolument pas dit donc elle aussi au niveau astuce ça monte hop si je fais cette mission le problème étant que je vais me taper à devoir buter des gens ce que j'aime pas vraiment faire dans le jeu ouais elle est pas fatigué on va la prendre ok nouvelle mission formation de la police de voiture de l'inspecteur johnson et qui c'est que j'ai avec moi ils ont amélioré le graphisme que je me rappelle des touches ok d'accord voilà c'est la lampe que je cherchais pour m'accroupir je ne sais plus ok elle a quoi elle a pas elle a des soins cartouche ok oui mais attendez je cherche voilà ok s'accroupir c'est là d'accord ok donc on est bon par contre je ne sais pas on va lever le plein réserve voilà chaque fois le très râle que on ramène des trucs et qu'on perd donc on va voir qui c'est qui me suit par contre je ne sais pas je vois pas si elle pouvait me suivre ça m'amangerait alors j'en ai une derrière les fesses c'est qui Magda et Magda je crois qu'elle est fatiguée ouais on va la lâcher Magda on va accéder à son inventaire qu'est-ce qu'elle a on va poser ça 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 à l'autre elle a encore je viens de lui augmenter le storage je t'ai lâché Magda on va arrêter de me suivre elle est congédie et qui c'est qu'on a dit comprenez Anna non on va prendre Kate encore facile que je la trouve ça c'est qui Anna Kate elle n'est pas là je la vois pas sur la carte à moins qu'elle soit dehors mais ça m'étonne donc je me retrouve avec l'autre du shérif là elle n'a pas vraiment envie elle est dehors alors on va prendre Anna c'est Anna ça ? ah c'est Kate ouais c'est Kate ah ça lui fait une sale tranche le chapeau ok alors on va la rouler niveau inventaire elle a la démunition elle a tout ce qu'il faut ok et là viens là toi rouler alors il faut que je me remets il faut que je sache je ne sais plus où c'est que je cours euh que je me remets dans la tête qu'on m'a foutu cette base c'est ça de faire 50 jeux ça change à chaque fois ok donc on a les voitures là c'est laquelle que je prenais je ne sais plus celui-là est vide donc c'est celle-là apparemment ou celle-là je ne sais plus il y a plein de choses on va prendre le bidon hop on va réparer ça ok on va mettre le reste en coffre ça euh ensuite descends ça va alors au niveau de la map on a oh la shérif médoc voler ça c'est avec Anna Kate formation de la police de voiture inspecteur Jackson disparition les gens de la rue renforts amicaux euh ouais on est à côté on va aller on va plutôt faire ça on va aller on va aller on va aller on va aller je suis très délicate avec les véhicules euh alors c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté on va aller on va aller on va aller on va aller qui nez très discrète hein vous remarquez hop très discrète alors euh je me suis rendu compte je me suis en live et non pas en vidéo le titre du live n'a rien à voir donc à qui il faut-il qu'on je parle je parle là allez où la dame ici non ici alors je ne sais je sais qu'on n'est pas super proche mais j'aurais besoin de renfort pendant que je fouille le matériel de ferme ce not bah vas-y hein ouais le vrai talent ça nous dit de nous barrer hein s'il nous propose quoi que ce soit mais ça je pense qu'on lui savait il y a vraiment eu du changement au niveau graphisme en tout cas ils ont arrangé ça c'est pas plus mal on en a une autre ici on va pas trop nous enquiquiner mais bon on a trouvé des explosifs tant mieux tant mieux ok allez tourner dans la voiture faut qu'on aille à 242 mètres 160 mètres 92 le panneau ok t'es non t'es pas mort ? bon là tu l'es ouais oula ils ont vraiment amélioré le graphisme il n'y a rien à dire enfin c'est moi aché qu'avant il y avait un petit problème avec et là ils ont vraiment arrangé le truc wow c'est violent mais allez tu vas fouiller ton truc parce qu'on va avoir des zonjons qui vont venir qui vont venir alors fouille ton truc là parce que qu'est-ce qu'elle fait là ? il est fouillé son truc là allez fouille ton truc là c'est vraiment à hop ça va ça en est sorti ok il a fini l'ordre de fouiller il reste plein de choses qu'elle gaspillage très chère ah le gros bug avec le tonneau qui a tourné sur lui pendant deux plans il faut qu'on la ramène jusqu'à sa base avant on va finir de fouiller quand même pas c'est bon hop ici je pense que c'est de l'essence bah ouais on est venu autant aller jusqu'au bout bien joué t'es quoi toi en savoir plus tu fais de la musique ce qui ne sert absolument à rien donc ok ici il n'y a plus rien on a quelque chose alors il nous reste encore deux trucs 6 conteneurs non fouillés alors moi je suis fou là le truc étant que je ne peux pas je pense pas que je puisse basculer sur kate non je peux pas super tout va bien donc je pose dans ma voiture je me prend deux boutons alors on va poser ça 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 le bidon des 100 c'est un sac de 8 pourtant ok tant que je n'aurai pas ramené je suis bloqué je peux pas changer de perso par contre je peux peut-être lui vendre à la chinoise elle est où là je peux pas faire du trade du trade avec toi sinon je t'aurais vendu les choses alors dedans autrement on la ramène et puis on revient comme ça je peux changer de perso la bouffe ce qu'on va faire c'est qu'on va là on va la ramener et on va revenir on est juste à côté juste que je vois au niveau de la map j'ai tendance à vouloir la soigner à tout prix alors qu'elle n'est pas malade donc au niveau de la map on est là ouais ce sera celui là donc on revient là on va la ramener et puis on ira on reviendra là c'est un truc pour observer quel brut c'est ce chéri là alors ça passe ? ça passe ouais alors on va parler à marco est-ce qu'on peut vendre ? ouais on peut ça c'est pas non je peux pas vendre ça peut-être une place ça cher père noël papa dit que tu n'auras pas le temps de tenter de passer chez nous cette année encore voilà j'ai été très seule je n'ouvrais qu'une seule chaîne poupée dream deck cristal avec des boucles en plus tout blablabla je pense pas que ça ait de l'importance qu'est-ce qu'elle vend d'autre ? rien ok alors il y a un truc c'est qu'il y a deux bagnoles et si vous vous rappelez on en avait pas mais une je ne sais pas si c'est pas la nôtre celle-là elle a gardé en mémoire combien elle est en essence à la place que plus d'essence mais c'est une 4 places donc elle peut être pas mal on revient à la chercher à défaut donc là on va retourner d'où on vient chercher les cadavres pour retrouver où on était je vais m'avancer là je pense que je peux changer le perso mais j'ai d'abord la foule à elle ici on a tout repris oui non mais je me suis trompé le bouton il y avait un truc là-bas j'avais fini de le ici j'étais j'avais tout pris on va observer aussi sur la tour là pour nous ouvrir la map alors ici il y a des graines encore des graines je ne suis pas seule j'entends des grognements de zonzon derrière moi ça je peux le prendre ça je ne peux pas donc je vais changer avec elle est-ce que j'ai sur ce perso formation de police oui un sac de munitions ok des balles ok donc là on a tout fouillé alors avec elle il faut qu'on aille à un endroit bien particulier où j'ai foutu ma voiture toujours pareil je me perds c'est fou là je vais prendre ça voilà ok j'ai vu qu'on n'avait pas loin un truc observatoire pour s'agrandir la map on va y aller on va y aller à pied oui j'ai décidé qu'on y allait à pied alors c'est à 66 m même pas 30 m comme ça on va se trouver un peu plus de bâtiments ce qui ne sera pas une mauvaise chose alors vous me direz par rapport à vos commentaires etc si vous souhaitez qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse par rapport au let's play à vous vous m'aviez dit qu'il y en avait certains que vous aviez du mal à faire shérif d'autres c'était autre chance donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour l'instant je n'ai pas élu de chef donc elle râle un petit peu je n'ai pas fait une team fille complète je crois qu'il y a un garçon qui traîne mais voilà vous me direz lequel vous voulez qu'on fasse dans le sens où moi j'ai tout terminé j'ai déjà fini mais vous avez insisté pour que je fasse un let's play dessus suite aux autres vidéos que je vous ai fait tutoriel etc merci à vous pour toutes ces vues dessus en ordre donc si vous souhaitez je vais vous laisser choisir c'est vous qui voyez sinon comme je vous ai dit si je vois qu'il n'y a pas de réponse je choisirai moi-même le chef à mettre voilà donc vous me direz dans les com quel chef voudrait qu'on mette shérif ou autre ok il y en a un autre un petit peu plus on est à la station on n'a pas fouillé ici par contre par contre il y a un autre point de vue qui serait où et des zonzons et des zonzons bon toi tu n'as pas eu le temps de dire je suis là que tu es mort ici là on a un point de vue donc carrément montant je ne pense pas que ça va nous débloquer d'autres d'autres endroits puisqu'on est déjà monté à l'autre à côté ça ne coûte rien ouh montant ah vache les filles elles n'ont pas le vertige allez on passe à mon division apparemment non on a tout tous les sites observés donc on a tout fait non tu descends tu descends tu descends voilà hop non ne remonte pas elle a décidé sérieux de me contrarier c'est voilà la contrariété à l'état pur alors on fait gaffe quand même qu'ici il n'y a pas des choses des fois sur les toits on peut trouver des des choses pas mal donc à faire gaffe les toits hop est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans le coffre là il me semblait ouh il y a eu un bruit bizarre chez moi il y a des gens qui viennent chez moi non là on a de l'essence dans ressources potentielles c'est de l'essence et des matériaux de construction sachant qu'on n'a fait aucun avant-poste encore donc discrète aussi bourrin que celle qui tient la manette là un sac elle n'a pas de métier mais vous voyez s'en débarrasser je ne sais pas parce qu'elle se démerde bien quand même ok ici est-ce qu'on ne peut plus on avait vu ça dans l'épisode précédent on ne peut plus lui donner le sac par contre je peux accéder à son inventaire est-ce que je peux lui transvaser non c'est elle qui peut me transvaser je ne peux pas transvaser c'est bien dommage ça c'est c'est stupide je vous l'avais dit dans l'épisode précédent pourquoi ils nous ont enlevé le fait qu'on ne puisse pas donner à l'autre avant on pouvait donner le sac à dos ce qui nous aidait parce que là voilà j'en ai deux et je ne peux pas rebasculer sur l'autre perso c'est dommage une possibilité c'est de voilà ça ça je m'en fous c'est sûr qu'à le démanteler on a moins de on a moins de ressources on a tout fouillé sauf ici peut-être si il reste juste ça je vais le prendre et le balancer comme ça ça fera si de fouiller c'est pour ça que je veux ça je vais le jeter moi perso j'en ai aucune utilité dans le jeu après vous je ne sais pas cocktail molotov je m'en sers très rarement voire jamais donc ici on a vraiment tout fouillé c'est une zone qui est complètement couverte on va repartir voilà vers notre vroom vroom donc un rendez-vous ou un garde-stockage pour trouver la voiture de police de l'inspecteur jackson à voir si on n'a pas une quête à côté qui nous donnerait qui aide quelqu'un en fait qu'on ne se les prenne pas après dans le dos comme ennemi alors deux secondes je vous retrouve tout de suite je pensais m'admidi en vidéo et comme une idiote je me suis mis en live donc je vais changer sur twitch le titre du live et je vous retrouve tout de suite voilà donc tout compte fait je n'ai pas relancé le live je suis passée directement enregistrement de ma vidéo je ferai la jointure des deux j'espère que ça ne fera pas une trop grosse cassure donc notre voiture est ici alors donc la maison ne serait pas très loin apparemment à 569 mètres seulement deux nuits c'est un petit peu le bordel les chemins cachés et tout d'autant qu'au niveau de cette map ce n'est pas ma préférée est-ce qu'il y aurait un accès par ici toujours le même problème on va se débarrasser du zonzon il y en a un derrière oh mince excusez-moi hop bon je compte ça suffit on doit aller là je ne comprends pas pourquoi ça m'a mis fail puisque je n'avais pas pris ah oui parce que je n'ai pas pris la quête de l'hôte mais on s'en fout un peu alors il faut qu'on aille ici donc il faut que je prenne ce chemin ouais toujours tout droit je prends l'effet station ça va être cool je la sens bien d'autant plus que moi je suis à chier pour me niveau GPS mais c'est bien pourtant qu'il y a une route là oui tu as monté là ah ça tu montres tu montres c'est bien je ne suis pas sûre ok ça passe donc on a il y a une infestation juste à côté apparemment hop de là où on doit aller c'est ici attention on a un bourg soufflé derrière ah ah on recharge jamais quand il faut bah oui si t'es allé au milieu toi aussi là on est nette je ne peux pas y passer tant qu'il y a le gaz on va gruger on va passer par derrière alors je vais jeter parce que j'ai beaucoup trop de choses qui ne me servent à rien les pétards, tout ça ce n'est pas le genre de truc qui me plaît ça je peux changer de perso maintenant faites une balade au volant de la voiture de police d'inspecteur Jackson je n'ai pas vraiment envie de me balader à la voiture de police là ensemble alors c'est baladé ça a validé je ne sais pas du tout pourquoi elle a rigolé c'est très bien ok donc je crois qu'on est foule de tous les côtés le mieux et je pense qu'on revienne on a fini la mission au niveau de la map on peut peut-être se taper il ya quelqu'un ici c'est quoi les essieux on va les aider qu'on soit foule je me trompe à chaque fois de bouton c'est une je peux pas aider tout le monde à la fois si je pouvais je le ferai mais c'est là tu vas pas me saouler et toi non plus j'en ai derrière hop ok ça c'est ça oui je me trompe à chaque fois je vais la soigner alors qu'elle est même pas malade alors c'est pas lui tu nous aident à retrouver 110 et ça il se perdrait dans un placard à balai je te jure un peu comme moi quand en fait quand je me balade c'est ce que j'ai des trucs à lui donner non j'ai jeté mais ça peut-être qu'est ce que ça dit merde je lui ai vendu sans le lire croire est on a des années pas facile qui se prépare je pars à l'aise vivre avec ma petite chicolette web bon une adresse est inscrite en bas je pense pas qu'on avait à le garder bref alors oui t'es chelou toi tu ricane j'aime pas toi 110 est encore mis dans le pétrin il était parti en mission d'exploration mais il n'est pas revenu tu peux nous aider à le retrouver ok on est vraiment très très gentil en jeu on aide tout le monde mais alors quand on est dans la panne à nous on ne peut pas dire qu'on est aidé 183 mètres on va peut-être y aller à pâte je voulais le choper par derrière et j'ai raté mon cou ça arrive alors on peut même y aller en voiture on passe envers derrière et aller à la voiture si c'est une infestation on va se retrouver au milieu des 11 ans c'est pas vraiment le but on peut être ça va on peut être Je ne pense pas être au bon endroit. J'aime bien faire le ménage, ça m'évite d'avoir des salles de surprise. Ça nous fait gagner de l'influence. Alors, on va aller voir là-dedans. Il faut qu'on cherche dans ces trois endroits le corps. Quatre endroits ? C'est le bon endroit ? Map. Fouiller les environs. Ok, on a quatre endroits à fouiller pour essayer de retrouver le corps de leurs potes. On a du monde au balcon ici. Mon cotin s'en débarrasser. Idem pour l'autre. Elle est où ? La lycosse. Elle est là. Donc ici, il faut qu'on rentre. Je vais peut-être me lever. Ce serait mieux. On va rentrer. Sachant que je suis foule, c'est con parce que je ne peux pas prendre ce que je vais trouver. Un foyer. On va aller dans toutes les pièces. On ne peut rien prendre. On est foule. Je ne sais pas s'ils ont amélioré au niveau de l'IA. Il n'y a pas de corps ici. Leur pote n'est pas là. Ok, on va aller voir ailleurs. En face. On a un zonzon. Moi, je n'aime pas trop jouer ce jeu à la bourrin façon de parler. J'aime bien d'abord me débarrasser de ce qui traîne aux alentours qui pourrait me tomber sur la couenne. Et après... On n'est pas chronométré. Il y a des quêtes qui sont effectivement... J'hésite à laisser la lumière. Il y a des quêtes effectivement où il y aura un chronométrage. On reviendra à le fouiller. Par contre, si ça c'est une centrale électrique et que j'ai assez de points, je pense qu'au niveau de la base, on n'a pas l'électricité. On a l'eau, il me semble. Mais on n'a pas l'électricité. Est-ce que c'est une centrale électrique ? Ouais. Si on pouvait avoir assez de points, ça serait extra. On se la prend en électricité à la base. Nickel chrome. Pas couché. Pas couché, sale bête ! L'entrée est où ? Ici. Alors, maintenant, il faut trouver le drapeau. Il serait où le drapeau ? Ah, il est là. Est-ce que j'ai assez de points ? Croisons les doigts. Yes ! Cool ! On a l'électricité dans la base. C'est une bonne chose. Ce qui fait qu'on va pouvoir, normalement maintenant, se vider ici. Donc, on va pouvoir balancer ça, balancer ça, ça. Là, j'en ai 6. Ça aussi. Donc, on est déjà plus léger. Ok. Le bidon descend. Je vais le garder. Je vais prendre ce qu'elle a, elle, dans son inventaire. Pour vider aussi. Donc, on va prendre ça, on va prendre ça. Ça, ça, ça. Restauration de santé. Restauration de santé. Donc, on va faire comme ça. Hop. On va vider ici. Mais là, les gens, je ne peux pas aider tout le monde à la fois. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas Wonder Woman. Ça, on va lui laisser parce que je n'ai plus qu'un soin là. Ils ont rajouté, par exemple, des bruitages que j'entends, qui n'y étaient pas avant. On a une autre voiture qui est là. Je vais vérifier. On en a toujours perdu une. Rappelez-vous. Je ne sais pas si ce n'est pas la nôtre, ça m'a l'air. Ok. Donc là, ce n'est pas grave. Elle a de l'essence. Donc, on la verra sur la map. Ici. J'ai super chaud. Ici. Est-ce que... Eh bien, c'est toi qui t'es perdue. Pas question que je rentre avec toi, que je meurs ou que je vive. Ils n'en ont rien à foutre. De toute façon, rien à faire. Rentre avec moi. Je saurais leur faire entendre raison. Si tu rejoignais notre communauté, en savoir plus. Alors, il est mécanos. On en a 50 ans, des mécanos. Ce n'est pas possible. Donc, on va essayer de leur faire entendre raison. Bon. Il ne veut pas. Il veut pas. Il a dit qu'il en avait marre. Il ne veut pas rentrer dans sa communauté. Je ne l'ai pas recruté parce que j'ai déjà, je crois, des mécanos. C'est une autre quête. Comme ça, on a ce qu'il faut. Il y a une autre ici. C'est ici. Ok. Il y en a encore un. Là-bas. Là, c'est plus sur démission parce qu'au niveau de la base, on n'a pas énormément de choses à faire. On va regarder maintenant qu'on a l'électricité au niveau de la base. On a des emplacements encore de libre. Ici, on va regarder si on peut upgrade des choses. Ici, on peut le upgrade. Yes. Ici, non. Ça, par contre, le générateur, je ne sais pas si on ne peut pas le péter. Ici. Plus de lit. On n'a rien à mettre dedans. On a mis le générateur. Je ne t'entends pas. Je ne te lis pas. Je ne te vois pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Au niveau du garage. Ça, je crois qu'on ne peut rien faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, on a 7 personnes. On a combien de lit là? On a 7 personnes. Les abrités. Les disponibles 2. 2 les abrités. 3 les abrités. 5. Oui. Ça va pour faire un roulement. C'est grave. Alors, ici, on pourrait mettre un jardin, peut-être. Je pense que ça peut être une bonne idée. Un lit amélioration de morale multiple. Je ne sais pas. J'hésite entre le jardin, enfin la ferme et le salon. Diversation d'utiliser la main d'oeuvre disponible pour améliorer le moral. Moi, il est déjà bon. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai en petit emplacement là? Je pourrais mettre production ressources. Nourriture par jour. Un. 3 unités de nourriture par jour. Un lit supplémentaire. Des toilettes, on s'en fout. Un stand de tir. Un gymnase. Une tour de guet. On n'en a pas une déjà? Un collecteur d'eau, on s'en fout. On va construire la tour de guet. Et ici, on va faire le salon. Si ça ne va pas, on cassera. On cassera. Alors, on mettra autre chose à la place. Ça utilisera des matériaux, mais ce n'est pas grave. Alors, il faut qu'on aille annoncer aux autres que lui ne veut pas rentrer chez lui. Donc, on va aller d'abord vider notre... Ce qu'on a trouvé là. Je suis venue à pied, hein? Il me semble. Et j'ai vu qu'en face, là, il y en a encore plein de trucs à ramasser. Tant qu'elles ne sont pas limite capot, on les garde. On les use jusqu'au bout. Peut-être pas toutes les sens, non. Voilà. Par contre, il y a des choses de l'autre côté à les ramasser. Ah, évidemment, c'est l'autre bouton. À chaque fois, je lui remets de la santé. Elle n'arrête pas de me dire, mais non, mais je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond. Pourquoi vouloir me soigner? Je ne suis point malade. Alors, ici, on a quoi? Ça. C'est super. Ben ouais, vous pouvez être content. J'ai mis de l'électricité. C'est pas top, ça? C'est les deux premiers avant-postes que, personnellement, moi, je mets. L'électricité et l'eau. En attendant qu'on trouve un endroit qui nous rapporte des avant-postes un peu plus nombreux. Et la première des choses, à chaque fois, vous m'avez demandé, mais la première des choses que je fais, c'est mettre un avant-poste électrique, un avant-poste pour l'eau parce que ça nous débloque des choses. Donc, des possibilités au niveau de la base. Un meilleur moral. Voilà. Moins de... Moins de problèmes. Donc, moins de personnes qui râlent. Voilà. Tout ça. Donc, c'est pas à négliger. On est toujours optimiste. On est toujours en vert. Donc, nickel. Allez. Donc, on va aller annoncer la bonne nouvelle au Lycos. Dans les Lycos, c'est les zombies chez moi. Donc, à ses potes-là, dont l'autre se marrait. Je suppose que... L'autre, il en a un petit peu rien à carrer, quoi, que son pote, il se soit barré. Il ricanait. Donc, l'autre, il pète un câble. Il ne veut plus rentrer. Voilà. Il a dit. Je ne rentre plus chez moi. C'est fini. J'ai encore appuyé sur le bouton. Ah, par contre, il y a pas mal de zonzons. Et en plus, je ne vais pas dans la bonne direction. C'est là-bas. Toi, je ne t'ai pas vu. Toi, tu m'as vu, par contre. C'est la bête. C'est désavantage de faire plusieurs jeux. C'est que dans mes touches, je me mélange. Voilà. Tous les jeux n'ont pas les mêmes touches. Donc, on va voir ce qui va se passer avec les autres. Là, on va essayer d'éviter les zonzons de là. Sinon, on les tuera. Et on récupérera notre véhicule. Tant qu'à faire. Alors, tu l'as trouvé, Sandy vivant. Mais il n'est pas certain qu'il revienne. Traitez-le mieux. Vous avez fait fuir sans Dieu. Il paraît pas sûr qu'il revienne. Ok, mission terminée. Bon, ils n'en ont rien à foutre que leurs potes soient partis, quoi. Tu es quoi, toi ? Mécano. Ouais, c'est tous les mécano, en fait. C'est pour qui on avait construit le garage et tout. Où j'ai ma pétrolette ? J'ai le don de perdre ma bagnole, moi. C'est pas de mien. Tu sais. Euh... Oui, ma bagnole, hein. Voiture de police, hein. Les chirènes tout crachés, ça. Est-ce que celle-là, non ? Ça, c'est celle qu'il y a à côté, putain. Mais j'ai perdu ma voiture. C'est une blague. Bon, ça, c'est pas la nôtre. Voiture de police, hein. Là, c'était la bagnole de la police quand on a fait le truc. Euh... Ma voiture ! Au Calais ! Peut-être celle-là ? Bon, on va aller voir, je sais plus. Où celle-là ? Je sais plus. Je sais plus où je l'ai foutu. Je t'ai persuadé de l'avoir amené là ? je t'ai persuadé d'avoir l'amener ici ils m'ont piqué la voiture c'est eux qui l'ont conduit 204 mètres peut-être là-bas on a un point d'observation ici je pense pas mal si on ne l'a pas déjà fait de jeter un oeil si on peut y grimper histoire d'ouvrir un peu plus la map et puis peut-être redéménager la base si on en trouve une mieux je pense pas que ma voiture soit là je suis pas venue l'école s'avance lève-toi je pense pas que ma voiture soit là c'est pour mieux ma bagnole j'ai tout dedans c'est bien vous avez fini ouais bah elle est là ma voiture voilà ok alors je vais prendre sur moi ça et je vais garder le sac sur moi on va remettre ça là et il faut qu'on aille menace zombies sur la base ils peuvent se débrouiller les gens de la rue matière première pour tous ils sont lourds ils sont ici les gens de la rue ils ont un problème oulala là par contre ça pue on a toute une horde de pestiféries qui arrivent on va se cacher on va essayer de les avoir par derrière pour récupérer oh mais quelle couillonne on va réussir à avoir la peste cet idiote voilà pour récupérer les échantillons là qui nous permettent de faire les le sérum quoi quand on est la peste t'es touché par non t'es pas touché ok tout va bien alors on va aller donc à notre mission ah j'avais dit que j'ai voulu monter au truc tant pis on aura l'occasion de revenir on y va à l'arrache ah raté je peux pas être partout minette quoi en plus là je me retrouve dans un cul-de-sac de merde je sais pas du tout par où je vais passer pour aller le rejoindre ce truc que je me cherche de quoi non je suis pas tranquille il y en a un je voulais me poser pour voir tout ce qu'elle dit l'autre là me dire que je devais me charger de quoi il y en a un autre qui arrive là-bas voilà c'est bon là je peux regarder ma carte merci alors signal mystérieux zip est à votre base parlez-lui pour découvrir ce qu'elle veut je m'en fous rendez-vous à la maison rose défraîchie pour en apprendre plus sur la demande radio les gens de la rue parlez je suis en train d'arriver mystérieux marchand menace zombie sur la base et là c'est pour me voir un chef donc je sais pas de quoi elle me cause mais elle a fumé moi je vais regarder sur la map par où je peux passer donc je suis ici il faut que j'aille par la route de derrière j'en fasse le tour pour revenir là d'accord et après on reviendra à la base et on en restera là pour cet épisode ça y est j'ai déjà bouffé ma carte vous voyez le cerveau de poisson rouge ouais c'est bon c'est ça donc toi tu m'agaces non tu meurs pas tu t'écrases pas voilà là t'es écrasé alors par là il faudra que je prenne à gauche ou tout droit je ne sais plus là c'est moi et ma mémoire de poisson rouge et là il faut que je prenne à droite par contre ouais c'est ça il y a une route à droite oui je suis un peu bourrin avec les voitures c'est dessus la route comme je vous l'avais dit j'ai choisi une map que je ne connais absolument pas c'est pas celle que j'ai eu donc elle n'est vraiment pas elle n'est vraiment pas simple c'est très montagneux il y a des maps plus agréables mais à la limite il y a aussi la possibilité qu'on déménage la base qu'on demande à ce qu'on nous ouvre les frontières et qu'on se casse sur notre map si vraiment ça là est trop chiante on verra ça donc c'est ici on va éviter de tout casser comme d'hab la voiture aussi hop alors derrière nous il y a un zonzon c'est pas grave hop et au petit ils sont plusieurs ma tête a sauté dans l'eau ils ont ajouté des bruitages ok salut je parle à qui ? toi apparemment on essaye d'améliorer notre base mais nous manquons de matériaux tu ne fais pas de billes on me trouve toujours content alors qu'est-ce qu'elle est elle ? on écoute de la musique on s'en fout elle dans la cuisine je ne sais pas si j'ai un cuistot je regarde au niveau de la base communauté en plus elle sent un petit peu capot je dirais alors toi biologie toi construction lui il est dans les services publics elle n'a pas de métier merde c'est pas ça que je voulais communauté communauté elle métallurgie jardinage j'ai déjà mais mécanique auto métallurgie sens public construction biologie donc non ça ne va pas jardinage et la troisième elle est quoi ? donc regardez bien les métiers surtout quand on vous dit vous avez l'anglais que vous pouvez recruter euh quick quick de jack rien du tout euh bon bah fouiller hop il veut faire du trading mais je n'ai rien à trading je n'ai rien à vous ou vendre on va éteindre la loupiote la journée ça sert à rien ici il n'y a que dalle hop dans le frigo et ouais je vous pique ce que vous avez dans votre base enfin dans votre cachette du coca ce qui peut redonner euh un peu de boost quand on est fatigué ok ben je ne crois pas qu'il y a un étage euh non on est fatigué donc ce qu'on va faire ce qu'on va retourner à la base ah oui il y a cette petite voiture aussi là qui ces petites voitures n'ont l'air de rien mais elles sont elles sont vraiment super sympas surtout quand on les met en matériau lourd d'ailleurs je pense que maintenant qu'on a l'électricité on va pouvoir euh se mettre en matériau lourd c'est-à-dire changer la voiture et bien on y va on y va on y va on se calme le jeu on peut même plus allez retour à la base on voit ce que la personne nous veut merde 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 je ne voulais pas le toucher je l'ai touché je perds de la vie mais ce n'est pas grave je voulais éviter le boursoufflé et puis je ne l'ai pas évité voilà un peu qui est où ? quoi ? qui ? où ? on a quelqu'un ici apparemment ok toi pareil donc il est là qui est là ? il y a beaucoup de choses aussi ça a bien dit je suis là je n'ai pas rêvé la base est en haut où tu étais toi ? tranquille elle était partie vas-y je rentre à la maison je te laisse là elle est très montagneuse c'est très chiant pour trouver la base je vais essayer d'en faire un véhicule lourd ça peut être sympa on va prendre ce qu'on a dans le coffre s'il y a des choses ça hop donc je verrai si vous mettez un leader sinon d'ici deux épisodes je je mettrai au pif quoi voilà chérif 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 étant le plus compliqué chérif étant le plus compliqué ça demande de tuer des gens vous voyez où l'autre il faut que je cause chérif est un des plus compliqués parce que ça demande à aller éliminer des gens qui sont quand même relativement bien armés alors si vous cherchez à agrandir votre groupe tu es quoi rien du tout rien du tout et en cardio t'es pas génial astuce combat on la prend puis on la gique si elle ne nous plaît pas bon allez on fera comme ça j'ai pas vu ces traits de caractère on les voit pas bon vas-y on te garde et puis comme ça on peut te changer ou te virer si tu nous souviens ok donc écoute je peux faire des miracles ok ça je peux sortir alors je pense qu'elles sont épuisées on n'a plus que deux de matos donc on va aller voir dans les voitures on stocke dans les voitures donc on va voir si si on a du truc de matériau bon on en a là alors oui des allers-retours et je me trompe encore de bouton décidément elle n'a pas de malade celle-là hop on va déposer ça je ne sais pas si on peut obtenir une base plus grande là on va regarder on va mettre un autre ça vit de la voiture si on a médicaments on va essayer de mettre sur du 24 on va essayer aux alentours des 20 en haut munitions je ne sais pas si on a besoin non munitions non alors essence est-ce qu'il y en a besoin non ok et là-bas non donc il va nous falloir de la bouffe de la bouffe des médecins et des matériaux donc matériaux j'en ai vu qu'on en avait là il me semble ici on a un sac de matériel hop déjà niveau matos on en a ce qu'il faut et on va changer je vais changer le perso on va regarder si on peut améliorer tout ça on est 8 on est 8 donc là on ne peut vraiment plus recruter par contre alors problème Magda Magda va attendre 2 secondes elle attendra le prochain épisode donc les deux sont fatigués on va changer Magda on va la prendre pour faire dans le prochain épisode et on la mettra avec Zip voilà je ne crois pas que j'ai des bouquins qui me permettent de lui donner un métier on va regarder faire un petit peu le point avant de quitter là je ne pense pas que j'ai des bouquins pour lui faire apprendre un métier pour l'instant on a chimie mais on a déjà quelqu'un dessus non vraiment qu'on trouve des des bouquins donc on va changer les persos alors on va prendre qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire Y1 on va laisser ça je lui laisse quelques balles puisqu'on va la laisser à la base on va changer avec l'hôte on va vider l'inventaire hop alors ça on va le mettre là-dedans les munitions elle en a 31 c'est bon l'essence les soins on lui laisse ok on va changer de perso alors on va regarder au niveau de la base donc on peut rien mettre disponible tu dois être installé dans un atelier à murrerie forge garage ou installation similaire normalement on a le garage on pourrait on a le garage voilà alors améliore notre capacité à fabriquer les carreaux et carreaux légers d'arbalais te permettant d'en faire plus pour le moindre coût ok on va le mettre autant l'utiliser on attend d'en avoir mieux alors ici bonus de mural supplémentaire on va l'upgrade notre salon cuisine on a tout ce qu'il faut notre tour de guet on va l'upgrade aussi ici on n'a rien lui si on l'upgrade il faut qu'on choisisse stock avancé réserve matériel plus 20 voilà donc ou alors réfrigérer c'est le choix donc on va pas y toucher on n'a pas de matos à mettre là-dedans pour qu'on trouve les modifs qu'il nous faut aller j'ai pas de moyens de m'en débarrasser du générateur là j'ai rien de plus ici sortie de région disponible plus 10% influence avancée pendant 46 minutes essayer de contacter quelqu'un par radio ou parler à lui assez longtemps pour gagner l'influence alors qui c'est qui est en informatique je ne sais plus c'est pas grave on va le faire au garage on n'a rien d'autre alors avant de changer ce que je voulais voir c'est au niveau je crois que c'est là quel garage c'est l'atelier je ne pense pas que ce soit là le plus simple c'est d'aller au véhicule et on va essayer d'en mettre un en matériel lourd si on a assez si on a ce qu'il faut alors pour avoir le destructeur il nous faut un kit en capacité de changement il nous faut un kit de véhicule lourd un kit de véhicule lourd le garage je l'ai foutu ou bonne question on lave à sa cuisine ici sa tour de guet ok là c'est l'atelier vu que tu le garages ici voilà alors un kit lourd lourd on va transformer notre voiture en véhicule lourd donc comme ça vous aurez vu comment on fait vous allez il faut que vous ayez une personne qui soit qui connaisse en mécanique et ensuite vous allez sur le panneau où vous avez garé votre voiture il faut que ce soit un emplacement de véhicule automatique qui soit bien garé comme ça vous allez dans le garage d'abord vous allez là vous regardez ce qu'il vous faut par rapport à votre véhicule kit léger kit lourd kit moyen et puis vous allez et puis vous allez au garage en espérant que vous en ayez un dans votre base parce que c'est quand même relativement important et une fois votre kit lourd fait vous allez ici et normalement il s'est foutu je ne sais plus il ne s'est pas mis dans mon inventaire ici kit de véhicule lourd j'en ai un tu déconnes elle n'est peut-être pas assez avancée la voiture ça m'étonne mais bon il faut peut-être que je le mette que je ne l'ai pas sur moi en fait c'est peut-être ça on va regarder mais il me semble que c'est ça non voilà je n'étais pas assez prêt et là on va avoir un véhicule tank attention ok donc voilà elle destructe les amis donc ce n'est pas le plus puissant mais enfin voilà le but étant que vous améliorez tous vos véhicules sachant que comme je vous l'ai déjà expliqué ces véhicules là où ils se mettent derrière sont super dangereux pour eux puisque quand vous avez des zombies qui attaquent ils les attrapent quand vous êtes à l'arrière du véhicule donc il vaut mieux des véhicules à quatre portes et ceux-là à la limite vous voulez garder un stockage c'est le mieux donc on va en rester là pour cet épisode on aura fait quelques missions on aura transformé notre véhicule en destructeur et puis on va voir ce qu'il nous dit c'est le pasteur en fait il y a le réseau qui parle ok donc ce qu'on va faire dans le prochain épisode c'est déjà on va changer de perso on prendra Anna alors Magda je ne sais pas ce qu'elle veut il faut regarder alors Magda voudrait qu'on élimine une infestation on en a une là avec notre grosse bagnole mais non on pourrait le faire donc on se mettra sur Magda donc on prend la Magda et puis on fera l'infestation et ensuite Mystérieux Marchambulant il vend des choses voilà c'est limité en temps mais bon voilà et vous me direz quelle comment dire quelle je vais basculer sur Magda en même temps que je vous parle voilà et on va prendre la nouvelle je voudrais la nouvelle donc toi je te libère et toi sois tranquille je veux la nouvelle si elle ne s'est pas barrée chercher quelque chose avant de couper je ne sais pas du tout vous voyez je regarde à l'intérieur à moins qu'elle soit partie de son côté chercher quelque chose mais normalement elle devrait être ici où es-tu ? elle roupille elle vient d'arriver elle roupille ah ouais Minette tu crois quoi alors je vais voir ce qu'elle a quand même dans son inventaire alors elle a rien du tout donc il faut vraiment j'aurais dû commencer par elle parce que je ne peux pas basculer sinon ça annule la mission et elle dans son inventaire qu'est-ce qu'elle a ? elle n'a pas grand-chose non plus elle a 12 balles on va lui mettre des soins des soins ça on le prend on va lui mettre des soins comme ça restauration de santé et on va lui mettre pour la stamina voilà et donc dans le prochain épisode on se fera l'infestation avec elle il faudra qu'on cherche des endroits pour une fois que l'infestation est faite on basculera aussi sur la nouvelle comme une recrutée qui n'a pas de métier et on on lui mettra un sac à dos plus grand et des affaires voilà sur ce on en reste là je vous fais plein de bibis plein de zousous j'espère que ça vous aura plu c'était plus du gameplay vous aurez vu comment on transforme pour ceux qui ne le savent pas comment on transforme un véhicule normal en véhicule lourd comme ça là vous allez voir c'est beaucoup plus résistant et ça se passe beaucoup moins vite et ça fait beaucoup plus bobo donc et puis on a fait quelques missions faites bien attention quand vous recrutez la scène là je ne sais pas si je vais la garder on verra si je trouve des bouquins sur des métiers que je n'ai pas à ce moment là oui ça peut être utile comme l'autre d'ailleurs et pour les reconnaître tout simplement je ne les habille pas quand elles ont un métier je les mets en tenue militaire quand elles n'en ont pas je n'en mets pas comme ça si je trouve quelqu'un de mieux je vire l'autre et je prends quelqu'un qui a un métier qui peut nous apporter de l'utilité dans la base et ce qu'il faudra qu'on regarde aussi dans le prochain épisode c'est s'il n'y aurait pas une autre base un petit peu plus grande sur cette carte et puis même voir si vous avez envie qu'on déménage voilà donc écoutez on se retrouve très vite pour la suite plein de bisous et puis portez-vous bien bye bye